bonjour à tous j'espère que vous allez bien on va parler aujourd'hui d'un sujet qui concerne des millions de personnes et dont il n'est pas évident de parler au comptoir de la pharmacie avec son médecin ou encore à la machine à café je veux parler des crises hémorroïdaires ou de la maladie hémorroïdaire pas simple dans un premier temps les hémorroïdes il faut savoir que tout le monde en a physiologiquement anatomiquement tout le monde en a les hémorroïdes c'est le nom donné à cette espèce de réseau de vaisseaux sanguins qui tapissent en fait l'intérieur de l'anus donc ça ce sont les hémorroïdes internes et ces petits vaisseaux qui sont davantage au niveau du pli de l'anus ce sont les hémorroïdes externes quand tout va bien circuler il n'y a rien à voir en revanche parfois il peut y avoir des espèces de petites stases c'est dire le sang qui a du mal à repartir qui a du mal à circuler correctement et va du coup rester et stagner et du coup créer ces espèces de proéminences au niveau de ces vaisseaux là donc ça peut être au niveau interne ça peut être parfois au niveau externe quand la proéminence sort au niveau de la marge anal et dans ce cas là on le sent même avec le droit qu'il se passe quelque chose de pas normal mais surtout parfois les hémorroïdes peuvent mener à des douleurs importantes et des saignements premier point très important c'est la lutte contre la constipation des selles très dur le fait de pousser pour aller aux toilettes vont mener parfois et souvent malheureusement vers une crise hémorroïdaire alors qu'est ce qu'on fait chose très simple que vous connaissez par coeur on mange des fibres des fruits des légumes cuits frais ce que vous voulez mais des fibres on boit de l'eau régulièrement dans la journée et on pratique une activité physique sommaire même minimale d'aller marcher d'éviter déjà d'être debout toute la journée ou assis toute la journée faire circuler un petit peu les jambes ça ne fait jamais de mal pour lutter contre la constipation on évite absolument les micro lavements vous savez ces petites pipettes là qu'on met dans l'anus qui vont libérer un produit et qui vont faire aller aux toilettes rapidement ça on proscrit c'est assez irritant au niveau de l'anus on oublie on oublie également les laxatifs un peu plus costauds ceux qui se prennent généralement par comprimés on oublie également ce qu'on conseille vraiment ce sont les laxatifs dits doux de l'est ou au smoothie qui vont en fait être pris tous les jours et qui vont ramollir les selles c'est ça qu'on recherche c'est en fait une évacuation des selles qui soit douce et tranquille pour éviter la crise hémorroïdaire la douleur et parfois dans certains cas les fissures au niveau de l'anus les fissures anal ça c'est pour lutter contre la constipation au niveau de l'alimentation donc les fibres l'eau tout ça c'est très bien mais on évite la surconsommation de café on en parle souvent mais ça peut mener aussi vers des crises hémorroïdaire et la consommation un peu excessive d'épices qui vont aussi irriter au niveau de l'anus et mener vers donc ces hémorroïdes qui sont se gorgent un petit peu beaucoup trop de sang voilà ça c'était les deux premiers points fondamentaux ensuite et bien malheureusement qu'est ce qu'on fait de plus quels soins quels soins on applique qu'est ce qu'on prend déjà pour les buter contre la douleur on peut évidemment citer le paracétamol qu'on prend en cas de douleur 1 toutes les 6 heures vous connaissez ça par coeur au niveau local maintenant il ya pas mal de choses qu'on peut vous conseiller vous connaissez titanorine je vous les présente là mais il ya plein d'autres marques qui existent évidemment donc en suppositoire ou en crème disponible sans ordonnance et il ya aussi dans le cas de crise hémorroïdaire particulièrement douloureuse titanorine avec de la lidocaine qu'est ce donc c'est un anesthésique local donc là on va vraiment soulager la douleur que provoque parfois ces crises hémorroïdaire qui peuvent être vraiment vraiment importantes et donc vous l'appliquez cette crème soit au niveau donc local si l'hémorroïde est au niveau externe avec le doigt vous tartouillez généreusement cette petite proéminence qui sort au niveau de l'anus mais vous pouvez grâce à la petite canule qui est fourni appliquer la crème au niveau interne puisque la petite canule est donc perforée c'est mer voilà pour les crèmes et les soins je voulais vous présenter aussi cette crème du labo aboca que je conseille beaucoup là on n'est pas du tout sur le même le même type de produits alors on n'est pas sur médicaments mais davantage sur un produit un peu plus naturel avec de l'huile de maléleca notamment de l'huile essentielle de maléleca qui va bien bien soulager la douleur et donc qui peut s'appliquer au niveau local ça soulage également et je profite pour le dire toutes les démangeaisons les démangeaisons au niveau de l'anus dans le cas mais voilà de crise hémorroïdaire ou tout simplement d'une fissure anale encore une fois potentiellement provoquée par une constipation et donc des selles très dures qui vont léser un petit peu l'anus on peut également l'utiliser chez les enfants pour l'hygiène maintenant l'hygiène on a ce produit là toujours du labo aboca qui est vraiment très bien qui va même donner un petite sensation de fraîcheur très agréable dans le cas où vraiment c'est douloureux et donc ça ça s'utilise en cas de démangeaisons au niveau l'anus de crise hémorroïdaire ou de fissures anales je ne peux pas vous parler de crise hémorroïdaire sans vous parler de l'incontournable d'afflons encore une fois il ya plein d'autres médicaments qui existent par voie orale pour soulager les crises hémorroïdaire celui ci est le plus connu donc c'est celui que je vous présente vous le connaissez sans doute avec un dosage de 500 mg pour lutter contre les problèmes de circulation les jambes lourdes les chevilles gonflées en adleudème de partout il existe désormais en dosage de 1000 mg pour soulager donc les crises hémorroïdaire ça se prend trois comprimés par jour pendant quatre jours puis deux comprimés par jour pendant trois jours voilà ce que je pouvais vous dire sur l'ensemble des médicaments et des produits qui existent pour prendre en charge la crise hémorroïdaire qu'est ce qu'on fait aussi pour soulager la douleur et bien on peut appliquer du froid alors pas des glaçons ça on oublie également ça c'est une très mauvaise idée mais une compresse imbibée d'eau froide ou carrément un bain de siège à l'eau froide peut vraiment soulager la douleur vous pouvez aussi profiter dans le cas d'hémorroïdes externes vous pouvez profiter de l'application de la crème pour rentrer l'hémorroïde alors oui c'est pas forcément très glamour on ne fait pas ça en public évidemment mais ça peut bien soulager ça va éviter qu'en fait l'anus pince et sert un petit peu cette proéminence et donc il faut rentrer profiter de l'application de la crème pour le rentrer à l'intérieur dernier point puisque nous sommes dans l'aisselle et dans l'anus profitons de ce petit moment en ce qui concerne les crises hémorroïdaire pour dire juste qu'il faut éviter d'utiliser trois rouleaux de papier toilette pour s'essuyer parce que parfois le papier toilette est très douce et très bien mais dans le cas où vous avez un papier toilette qui est un petit peu comme du papier de verre et bien il faut éviter une surconsommation de papier toilette pour s'essuyer dans ces cas là favorisez davantage des papiers humides il en existe plein dans le commerce pour justement tout sauf irriter au niveau de l'anus n'hésitez pas aussi pour favoriser la circulation à porter des bas de contention je pense surtout aux personnes qui sont debout toute la journée aux personnes également qui portent des charges lourdes qui ont assez souvent des crises hémorroïdaire et à éviter des vêtements trop serrés au niveau de la ceinture n'hésitez surtout pas à nous poser vous le savez bien toutes vos questions à l'adresse contact arrobaselasanté.net ne manquez pas nos prochaines vidéos et pour ça abonnez vous et je vous dis à très bientôt bye bye